La théorie naïve des ensembles La théorie naïve des ensembles Les ombres entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Les ensembles, autrement dit la notion d'ensemble, et les objets. Ces concepts ne sont pas spécifiquement mathématiques, mais ils sont aussi, d'une certaine manière, philosophiques. Quelqu'un a-t-il la science des patates ? Lorsque j'étais étudiant au master de mathématiques, j'ai suivi un cours de géométrie algébrique. Le professeur nous a demandé lors de la première séance « Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un ensemble ? » En ce qui me concerne, on ne me l'a jamais expliqué. Logicien en herbe, j'avais une réponse à la question. Un ensemble est un point d'un univers de la théorie ZFC des ensembles. Si l'auditeur ou l'auditrice ne comprend pas, c'est normal. Je n'ai pas osé le dire à l'époque incertain de la réaction de mes camarades. Dans le silence assourdissant et gêné, le prof nous a alors dessiné deux ou trois ellipses grossières au tableau, représentant des ensembles, en l'occurrence des ensembles de connaissances, chacune représentée un domaine des mathématiques. Il nous a donné la définition suivante Avec le recul, je crois avoir compris ce qu'il voulait dire. Comme le temps pour Augustin, les ensembles sont pour les mathématiciens une notion primitive, intuitive, et aucune forme de théorie à leur propos ne peut remplacer l'intuition que nous en avons. Ma propre réponse, valable bien sûr, n'était qu'un raffinement mathématique de l'interprétation des ensembles en tant que pluralité à travers une définition de ce qu'est un univers d'ensemble. Mais elle ne disait rien sur ce qu'est un ensemble. Finalement, je ne regrette pas complètement de m'être tu. Pourquoi faudrait-il définir ce qu'est un ensemble ? Après tout, la mathématique s'occupe surtout des nombres, des figures et formes géométriques, des fonctions, de l'espace et deux choses du même ordre. Le problème est que si on sent bien que tous ces objets font partie d'une même science, on ne voit pas directement ce qu'ils ont en commun. Même la notion de nombre, qui permet de compter des quantités finies ou de mesurer des grandeurs, n'a pu intégrer ces deux dimensions arithmétiques et géométriques qu'à travers la création des nombres réels, lesquels sont conçus et construits comme un ensemble. En fait, la théorie des ensembles, que nous devons essentiellement à Georg Cantor, mathématicien du XIXe siècle, a permis d'unifier la science mathématique. Celle-ci étudie certains ensembles ou certains objets qui se représentent comme des ensembles. Cette théorie a ainsi fourni un langage conceptuel universel pour la science mathématique et la possibilité d'une méthode rigoureuse. En mathématiques, on décrit tout désormais à l'aide des ensembles. Cela ne signifie pas qu'ils sont les seuls objets mathématiques, mais qu'ils occupent une place à part dans la théorie, tout comme les nombres entiers naturels. A ce propos, on étudie par exemple en arithmétique non seulement des nombres individuels, mais aussi et surtout des propriétés d'ensemble de nombres, et notamment de l'ensemble noté n calligraphique des nombres entiers naturels. En géométrie plane, le plan est conçu comme un ensemble de points, et la méthode moderne de Descartes, qui consiste à introduire des coordonnées de ces points, permet de représenter ceux-ci et tous les objets géométriques du plan, mais aussi de l'espace, à partir de copies, entre guillemets, de l'ensemble R des nombres réels. Sur la figure suivante, nous avons représenté les coordonnées x et y d'un point M du plan. Ces coordonnées sont des nombres réels qui permettent de représenter un objet géométrique. En analyse, les fonctions usuelles comme l'exponentiel, le logarithme, le cosinus, le sinus, etc. sont en fait des relations entre des ensembles, soit elles-mêmes des ensembles, ou du moins, on peut les représenter comme tels. Sur la figure suivante, nous avons représenté une partie de ce qu'on appelle le graphe de la fonction exponentielle, et ce graphe est un ensemble. En quoi la théorie des ensembles est-elle naïve ? Pour toutes les raisons précédentes, il est nécessaire de comprendre les ensembles dont on fait désormais un usage ubiquitaire. Les ensembles se décrivent, se construisent, se combinent, mais ils ne font pas n'importe comment et il faut préciser les règles qui permettent de les « manipuler ». C'est ce que fait la théorie naïve des ensembles, où « naïve » signifie « intuitive » et pas « candide ». C'est en effet grâce à l'intuition élémentaire des ensembles et de leurs propriétés, compréhensible par tout le monde, même non-mathématicien, qu'on bâtit cette théorie. Cependant, et assez curieusement, s'il est possible de dire beaucoup de choses dans cette théorie, qui sert de trame pour toute la mathématique, même la logique mathématique et la théorie axiomatique des ensembles, celle où vit la réponse que je n'avais pas osé donner, cette théorie ne nous donne jamais non plus une définition de ce qu'est un ensemble. Nous sommes, comme pour le temps, censés le savoir. La théorie naïve des ensembles précise donc notre intuition à travers des définitions et des postulats. Cette façon de faire n'est d'ailleurs pas unique dans la science mathématique. On ne peut pas plus définir un nombre entier naturel, au moins sur le plan mathématique, il en existe des définitions philosophiques intéressantes, qu'un ensemble. Et l'arithmétique admet que nous savons ce que c'est. On étudie alors leur ensemble, c'est-à-dire qu'on les étudie tous ensemble dans leur globalité. De même, si l'on peut construire ou définir un ensemble des nombres réels, qu'on appelle souvent la droite réelle, ceci ne nous dit rien sur ce qu'est un nombre réel, bien qu'on puisse représenter un tel nombre, encore une fois, comme un ensemble. C'est peut-être pourquoi Bertrand Russell, mathématicien et philosophe, disait que la mathématique est la science où l'on ne sait pas de quoi on parle. Toutefois, contrairement aux entiers naturels, aux réels, aux points du plan, on ne peut pas parler d'un ensemble de tous les ensembles. Ceci entraîne un paradoxe logique du nom du fameux Russell. Peut-on faire mieux que la science des patates ? Oui et non. La théorie naïve des ensembles est fondée dans l'intuition de la notion d'ensemble et est inévitable dans la construction mathématique moderne. L'utilisation du symbolisme issue de la logique mathématique est très commode n'y change rien. Cela n'empêche pas qu'il soit possible de la représenter, comme les autres théories mathématiques, par une théorie formelle dans laquelle des objets mathématiques représentent le langage. On est ici dans la logique mathématique formelle. Cette logique mathématique est fort utile et d'abord en ce qu'elle permet d'adopter une approche mathématique sur la théorie des ensembles elle-même. C'est le sujet de la théorie axiomatique des ensembles, au premier ordre, disons, qui permet de définir certains objets et de démontrer certains faits inaccessibles à la théorie naïve des ensembles. Mais elle ne peut pas, pas plus que les autres théories logiques fondamentales, remplacer la théorie naïve des ensembles, car elle s'appuie sur la théorie logique élémentaire appelée calcul des prédicats, qui repose elle-même sur la théorie naïve des ensembles. Il n'est donc pas possible de fonder dans un sens ultime la science mathématique sur la théorie axiomatique des ensembles, pas plus que sur la théorie des catégories, des types ou toute autre théorie logique. Les querelles mathématiciennes sur les fondements des mathématiques sont donc, à notre avis, vaines, à moins qu'elles ne portent principalement sur la théorie naïve des ensembles. À quoi il faut ajouter un bémol ? Ce qu'on peut faire en logique mathématique formelle, on peut le faire plus simplement avec des hypothèses plus fortes qui ne nécessitent aucun formalisme logique. C'est le cas de la théorie des univers au second ordre, par exemple ceux du fameux mathématicien français Alexandre Grotendick et de la théorie des ensembles dite de McLean, autres mathématiciens illustres. On peut aussi travailler directement avec des univers mathématiques qui se comportent comme l'univers des ensembles. On est alors dans la théorie des topos commencée par le même Grotendick. Mais ceci est une autre histoire. En somme, on ne peut pas sans doute définir ce qu'est un ensemble. Mais pourquoi le faudrait-il puisque nous le savons déjà ? L'intuition suffit et tout le monde peut donc comprendre sans être mathématicien la théorie naïve des ensembles et toute la logique dont on a besoin pour aborder toute la science mathématique moderne. L'apport de la logique mathématique moderne permet même de rendre tout ceci assez clair, ce qui est une très bonne nouvelle pour qui veut entreprendre de comprendre la science mathématique. Par exemple, la formule suivante pour tout x élément de R il existe n éléments de n tels que x est strictement inférieur à n est une expression symbolique de la propriété d'Archimède il existe toujours un entier naturel plus grand qu'une grandeur réelle donnée. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous rendre visite sur le site de l'école dont vous trouverez l'adresse dans la description. A bientôt sur Mathésis.